Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket. La radio numéro 1, pour tous les fans francophones de basket à travers le monde. Toujours devant votre PC, pour chercher des infos de basket ? Ne vous prenez plus la tête avec ça. Après une longue journée de boulot, une seule adresse pour écouter en toute tranquillité les dernières informations de basket, Radio Off.net. La radio numéro 1, pour tous les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Participez en direct avec votre compte Skype. Réagissez sur Twitter, avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez vos commentaires en direct sur notre page Facebook. Une seule adresse, Radio Off.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui parle de N.E.A. La radio qui vous découvre. C'est le mieux à la radio. In your face, all over the place. We're online. 24-7. 24-7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui parle de N.E.A. La radio qui vous écoute. Five, five, four, four, three, three, two, one, one. Four, are you listening ? C'est parti. C'est parti. Yeah. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, vous aimez le basket, vous êtes un grand fan de basket, vous adorez le basket, vous avez toujours souhaité avoir une radio exclusivement dédiée à votre autre sport favori. Cela se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 de basket pour tous les francophones à travers le monde. Donc, merci d'être connecté, ça nous fait extrêmement plaisir les amis. Alors, pour ceux qui suivent la radio depuis un certain temps, vous le savez, je m'appelle Philippe Hélé, je suis bien basé depuis Manchester au Royaume-Uni et je suis bien positionné en tête de raquette pour vous présenter les shows de la radio des fans de basket. Et c'est jeudi, aujourd'hui, c'est le jeudi, c'est le jeudi, c'est le jeudi et qu'est-ce qui se passe le jeudi ? Sur le parc de la radio Off, c'est votre émission hebdomadaire No Limit Basket ! Ah, mesdames et messieurs ! Alors, qu'est-ce qu'on a donc au programme ce soir ? Alors, comme vous le savez, pour ceux qui suivent un petit peu de la radio, vous savez qu'on a quelques habitudes sur le parc de la radio Off. Il s'agit d'abord de faire le point sur le programme du soir et aussi de faire aussi le point sur les préalables à chaque émission. C'est nécessaire pour permettre aux nouveaux abonnés, aux nouveaux auditeurs, on va dire ça comme ça pour être plus précis, de se familiariser avec les habitudes de la radio. Donc, ça permet à tout le monde, entre parenthèses, de se mettre à la page au niveau des habitudes de la radio. Donc, on fait d'abord le point sur le programme de ce soir. Vous savez, comme vous le savez, pour ceux qui suivent la radio depuis un certain temps, vous savez que je ne présente pas les shows de la radio tout seul. Je suis toujours accompagné de mes partenaires sur le parquet de la radio Off. Enfin, à savoir le jeudi, on a donc le Doc O.N.P. Le Doc O.N.P. qui est en direct de la France. Le Doc O.N.P. en direct de la France. Donc, le Doc O.N.P. qui sera donc avec nous tout à l'heure, qui va nous rejoindre au courant de l'émission. Il n'y a pas de soucis, le Doc sera bien là. Mesdames et mesdames, ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà pour la présence de celui qui doit m'accompagner ce soir pour votre émission No Limits Basket. Et comme vous le savez, on va donc faire le point sur le programme de ce soir et enchaîner très rapidement sur les préalables avant chaque talk show. Avant bien entendu de démarrer le talk show de ce soir. Alors, comme je le disais, qu'est-ce qu'on a donc au programme ce soir pour votre talk show ? Alors, on va regarder le ranking de cette émission Radio Off Basket. C'est votre 29e No Limits Basket, 29e épisode de votre talk show sur le parquet de la Radio Off pour cette première saison. Donc, on en est très fiers. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va donc voir au programme sur votre radio préférée ? On va d'abord, bien entendu, faire un point important sur les dernières news. Vous le savez, pour ceux qui suivent ce talk show, vous savez qu'on fait le point sur les dernières news. Vous savez que la NBA diffuse la grande ligue, diffuse notamment des news NBA toutes les minutes, toutes les secondes, toutes les heures. Et la radio Off Basket ne peut pas se permettre d'être à la traîne. Et pour nous aussi, c'est une façon pour vous permettre de vous reposer, d'arrêter de vous prendre la tête avec les sites internet. On sait que pour ceux qui ont l'habitude, avant l'existence de la radio, c'est ce qui se passait avant. C'est-à-dire que vous étiez connecté à fond sur vos sites internet, à chercher les dernières news qui tombent toutes les minutes, toutes les heures. Pour ne pas être, on va dire quoi, pour ne pas manquer les infos de votre sport favori venant de la grande ligue que vous aimez tant. Maintenant, avec la radio Off Basket, vous n'allez plus avoir ce genre de souci. Tout ce que vous avez à faire après votre longue journée de travail, c'est de vous installer confortablement sur votre fauteuil et de suivre les talk-shows de la radio Off Basket. Voilà, voilà. Donc, pour le programme de ce soir, on va faire le point sur les dernières news. Et après, on va attaquer un dossier très intéressant. Un dossier qui m'a semblé passionnant. Il s'agit de faire le point sur l'histoire du premier rookie de l'histoire de la NBA à avoir été MVP pendant une finale NBA. Alors, pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'est quelque chose d'assez nouveau. On va parler de ce rookie. Mais pour les anciens, pour ceux qui savent de qui je veux parler, on va parler bien entendu de Magic Johnson, mesdames et messieurs, sur le parquet de la radio Off. On va faire le point sur cette histoire marquante de la NBA pendant laquelle Magic Johnson, lors de sa première saison NBA, avait réussi l'exploit d'être MVP. Tout simplement MVP des finales NBA et il avait aussi, bien entendu, remporté le titre. Voilà, voilà. Et bien entendu, après avoir attaqué ce dossier rétro qui permettra aux jeunes d'en apprendre un peu plus l'histoire de cette grande ligue, on passera la parole dans le corner au Dock & Peek qui clôturera votre émission avec, bien entendu, un débat. Non, pas un débat, pardon, une rubrique, pardon. Le débat, c'est le mardi pendant le match des auditeurs. Donc, le Dock & Peek, la soirée avec une rubrique, une rubrique basket dont il a le secret. Voilà, voilà pour le programme très chargé pour votre émission, votre 29ème épisode Radio Off Basket sur votre émission No Limits Basket. On va enchaîner très rapidement avec les préalables avant chaque talk show. Ça va nous permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux nouveaux auditeurs de se familiariser avec les habitudes de la radio. Donc, c'est parti pour les préalables avant chaque talk show. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Participez en direct avec votre compte Skype. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez vos commentaires en direct sur notre page Facebook. Une seule adresse, radiooff.net. Sous-titrage Société Radio Off Basket. La première chose à faire, bien entendu, c'est de lancer le jingle prévu à cette occasion. C'est parti pour le jingle News NBA. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Le basketball, c'est les mieux à la radio. Voilà, voilà. On enchaîne sur les news NBA. On va faire le point sur les dernières news de la Grande Ligue. Je voudrais, avant de commencer, puisqu'on avait terminé avec ce petit passage concernant les préalables. Je voudrais terminer avec une info importante pour nos éditeurs. Si vous souhaitez, bien entendu, nous contacter pour une réaction, une info, une question, une critique. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous écrire à l'adresse info.radiooff.net. Info.radiooff.net. Voilà, voilà. Et on va donc enchaîner avec les news de ce soir. On va commencer d'abord par aller du côté de Washington. On va aller du côté de Washington. Pourquoi ? Parce qu'on va faire un point sur les nouveaux maillots. Les nouveaux maillots et les stripes des Wizards qui sont de sortie. On va simplement rappeler que les Wizards, afin de bien montrer qu'ils évoluent dans la capitale des Etats-Unis, viennent donc de dévoiler leur nouveau maillot. Ce nouveau maillot qui a la particularité de présenter des étoiles, les étoiles et les bandes du drapeau américain, tout simplement. Donc, ce maillot, ils le porteront à six reprises pendant l'approche, pendant la saison qui débutera. Ils le porteront contre les Cavs, contre les Hornets, contre les Grizzlies, contre les Pacers, contre les Mavericks et contre les Hornets. Voilà, voilà pour cette news concernant les nouveaux maillots des Wizards de Washington. On enchaîne avec les news NBA pour faire un point rapide sur un joueur. Il s'agit du dossier OK4A. On a le doc ONP qui est là, qui nous fait signe. Il est sur le parquet. Il nous fait signe. On va l'appeler. On va sonner le doc ONP. Alors, ça sonne du côté du doc. Le doc ONP. Bonsoir, le doc ONP. Oui, tu m'entends bien, mon frère. Bonsoir, le doc ONP. Bienvenue sur le parquet de la radio off. Ça va, mon frère ? Eh oui, eh oui, eh oui. Voilà, 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 voilà. Donc, j'avais déjà annoncé le programme. Donc, le programme, ce soir, comme tu le sais, l'étudiant très chargé le jeudi. On fait le point sur les news NBA. Après, on attaque un petit dossier intéressant sur l'histoire du rookie. Le premier rookie à avoir été MVP d'une finale NBA. Il s'agit de Magic Johnson. Tu l'avais deviné. Voilà, tu l'avais deviné. Et après, on attaquera. Tu clôtureras cette soirée avec ta rubrique dans le corner. Avec un shoot à trois points. Donc, tu as le secret ? Allez, allez, voilà. Ok, ok. Très, très. Oui, tu l'avais, tu l'avais. On l'avait annoncé déjà la semaine dernière. Donc, le doc qui va nous entretenir de la franchise des pays sur l'Indiana. et du légendaire Reggie Miller. Un Reggie Miller. Quand tu me parles de ce nom, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on... Je veux dire, qu'est-ce qu'on pense à des tirs à trois points la dernière seconde ? On pense à tout ça. Voilà, voilà. Donc, le doc NP qui va récupérer la passe dans le corner tout à l'heure pour nous entretenir de cette période de l'histoire de la NBA. Et, allez, on va enchaîner avec les news, donc. On enchaîne avec les news pour parler du dossier... Du dossier... Ah, le doc NP. Je crois qu'il y a eu un souci avec ton micro. Vas-y, parle un peu pour voir. C'est bon, moi, je t'entends. Oui, moi, je t'entends, mais c'est ton micro au niveau de ma console qui n'était pas... Qui n'était pas... Qui semblait... Qui n'était pas activé. Donc, on ne t'a pas écouté. Donc, là, vas-y, parle encore. Vas-y. Oui, donc, je disais, c'est l'épaisseur d'Indiana ce soir. Dans ma rubrique de l'épaisseur de Régime Miller, je précise. Voilà, voilà. Donc, on s'excuse. On a eu un petit souci, un petit problème de micro. Un petit problème de micro qui est donc réglé. Allez, on va enchaîner avec les news NBA. Et j'avais d'abord commencé par parler du nouveau maillot. Les Wizards qui ont sorti un nouveau maillot. Ce maillot qui a la fâcheuse... L'étrangeté. Je vais utiliser le terme français étrangeté. Il ressemble beaucoup au maillot Team USA. Tu as dû l'apercevoir, non ? Effectivement, oui. J'espère qu'ils ne vont pas avoir des soucis avec Team USA. En même temps, ils sont de Washington. C'est la capitale. C'est un symbole. Peut-être qu'ils ont pu le virer dans cette connotation. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà. Après cette news NBA, on va attaquer le dossier de Jalil Okafor et de Nerlens Noël. Les deux intérieurs de Philadelphie. Et qu'est-ce qu'on va dire sur eux ? On va rappeler qu'en début d'été, il y avait eu de nombreuses rumeurs sur un très probable transfert d'un très probable transfert de Jalil Okafor ou Nerlens Noël. Mais les deux sont toujours aux Sixers. Toutefois, selon Yahoo Sports, les dirigeants ont continué de façon périodique à discuter de transferts impliquant les deux intérieurs. Ils prévoient d'en transférer un des deux. Ça, c'est certain. Toujours pour les mêmes raisons, le fait qu'ils ne pensent pas, enfin, les boss des Sixers pensent qu'ils ne sont pas compatibles ensemble dans cette franchise. Bon, bien entendu, ils ne donnent aucune information sur leurs préférences. Mais il s'est toujours dit qu'il y avait plus de chances qu'ils échangent Jalil Okafor. Donc, on peut penser que la valeur est plus importante que celle de Nerlens Noël sur le marché des transferts. Et on va aussi rappeler que les Sixers ont en plus une multiplication de talents à l'intérieur. Avec le retour, bien entendu, du Camerounais Joel Embiid. Et les arrivées, on va rappeler, les arrivées de Lédié Ben Simons et de Dario Saric. Alors, le Doc NPI, un petit commentaire sur cette info. Je crois qu'on ne sera pas surpris si Jalil Okafor ou Nerlens Noël quittent le bateau des Sixers. Il va falloir. Il va falloir parce qu'à un moment donné, ces deux jeunes talents et bons talents, en termes de temps de jeu, ça va être compliqué pour leur évolution. Donc, si ce n'est pas les Sixers qui en profitent de cette manne pour aller chercher un bon échange, un très bon échange, eux, ils vont devoir partir. Il y a un qui va demander au départ. À un moment donné, c'est inéluctable. Il n'y a plus de place. Ils ont trop de joueurs dedans. Comme tu dis, il y a Saric, le croate, très, très dangereux aussi. Mais lui, qui est un peu moins grand et qui est plus complet. Mais il n'est pas une bonne monnaie d'échange. Les Américains aiment bien leurs propres produits. D'abord, parce que là, je suis sûr que là-bas, ils ne connaissent pas encore le talent de ce Saric. À fond, donc là, les deux autres ont déjà joué une ou deux saisons-là. On sait ce qu'ils valent. Donc, il vaut mieux en utiliser un pour aller chercher soit un bon tour de draft, soit un échange avec ce qui leur manque peut-être, un arrière. Je n'en sais rien. Mais il doit profiter. Ce serait une faute professionnelle de ne pas profiter de ça. Oui, c'est certain. Allez, on va enchaîner avec une info, une news concernant le logo du prochain All-Star Game 2017. Donc, le logo qui a été dévoilé. On va rappeler que la NBA a dévoilé ce logo. Ce All-Star Game 2017 qui aura lieu à la New Orleans en remplacement, on le rappelle, en remplacement du All-Star Game qui devait se jouer du côté de Charlotte. L'événement se tiendra donc du 17 au 19 février, seulement trois ans après le dernier All-Star Game en Louisiane. On retrouve bien entendu sur le logo les couleurs des pelicans et des bordures version fleur de lys qui sont le symbole de la New Orleans. C'est bien entendu. On va rappeler le DoCoNP que la saison dernière, la radio Off-Basket était en direct live pendant les trois jours de All-Star. Oui. Et ça, ça ne manque pas. Ça fait partie des choses que Google a compris. Pourquoi c'est la radio numéro une ? C'est pas tout le monde qui a fait. Et le All-Star Game en direct, elle est finale en direct. En direct, oui. Donc on le rappelle pour ceux qui n'avaient pas suivi par exemple le All-Star Game de l'année dernière ou bien qui avaient raté le Talk Show spécial, les émissions spéciales qu'on avait réalisées la saison dernière pendant l'All-Star Game. On était en direct pendant trois jours, trois jours pleins. On était en direct live, on était, vous savez qu'on est des Warriors sur le parquet de la radio Off quand il s'agit d'être debout entre trois heures, quatre heures du matin du côté du Doc, parfois entre deux et trois heures ici. On n'hésite pas à être debout. Donc on sera encore présent pour le prochain All-Star, le Doc. Effectivement. On sera présent. Le premier événement de l'année. C'est le premier événement de l'année normale. Donc 2017, le premier grand événement de basket, c'est le All-Star Game. Donc une obligation de présence pour le statut de la radio. Voilà, une obligation. On a l'obligation d'être présent. Donc on sera bien présent. Donc on rappelle pour ceux qui n'ont pas pu, bien entendu, suivre nos aventures pendant ces trois jours d'All-Star Game. On vous renvoie, bien entendu, sur le lien rediffusion et podcast. Bon, bien entendu, si vous ne retrouvez pas ce Talk Show, on a décidé de rapporter une petite touche. On rediffuse des best-ofs le week-end et parfois en début de semaine, vu qu'on est en direct le mardi, le jeudi et le vendredi. Le Doc WNP, tu te souviens, tu as remarqué qu'on a diffusé le dernier best-of qu'on avait diffusé. C'était la DRDDR de Bryant. Tu te souviens ? Oui, je me souviens. Voilà, on a diffusé ça ce week-end. Et bien entendu, je pense que ce sera intéressant de rediffuser ce best-of All-Star Game. Trois jours d'All-Star Game, plus de trois heures d'émission, plus de six heures d'émission en direct du All-Star Game. On prendra le temps de voir, de caler ça. De toute façon, si vous n'avez pas suivi le dernier All-Star Game à la radio, on rediffusera ce best-of. Ça vous permettra de revivre ces moments très intéressants sur le parquet de la radio off. Allez, on va enchaîner le Doc WNP. On va enchaîner cette fois-ci avec une déclaration du coach Brad Stevens, donc le coach des Celtics de Boston. Vous savez que, vous savez, pour ceux qui suivent un peu la NBA, vous savez que les training camps ne vont pas tarder à démarrer. Ça devrait normalement se faire à la fin de ce mois de septembre. et notamment des journalistes, des confrères du côté des États-Unis qui sont rentrés dans les coulisses de la franchise des Celtics de Boston et qui ont donc profité pour poser quelques questions au coach Brad Stevens pour lui demander, pour l'entretenir, notamment sur ses attentes, les attentes du coach Brad Stevens pour la saison prochaine. Donc, on va écouter le coach Brad Stevens s'exprimer. Ça va durer environ 4 minutes. Et après, on revient en direct live. OK, le Doc WNP ? Bonsoir. Allez, on va donc diffuser les déclarations du coach Brad Stevens en direct sur le parquet de la Radio-Off. Vous êtes bien sur le Radio-Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. As a coach, you get away a little bit, but at some point you're antsy to get back at it. So, maybe you're rewriting the third version of what you're doing. I don't know. I mean, you think about it all year. And so, you know, I'm just, you know, going to be ready for September 27th. And, you know, ever since, you know, the end of July, I've had a pretty good idea of what, you know, what we're going to look like as a team and who's going to, you know, who's going to help us in what way. It's just a matter of now putting the pieces together and hopefully playing well. No, I think you're always tweaking and changing, and you're always making adjustments. But I think you have to put a lot of time and thought into what your new guys have done well, how that plays within what you've done, or if you need to change some of what you've done to fit them better. And so, I think that, you know, you go through that and you make sure that you come up with a plan that fits everybody the best to bring out all of their best strengths. Yeah, I mean, I think we have to become a lot more efficient offensively. But the problem with that is, you know, once you emphasize one thing, you can't slack in another area. And so, the game is always going to come down to not turning it over, to getting the best shot that you can, and then making sure that, you know, you're good, consistent in the way that you play, effort-wise and focus-wise on the defensive end of the floor. So, that's not going to change. I mean, the game is pretty simple when you break it down like that. There are little things that I think we need to do a lot better. We're going to have to be better this year than we were to finish where we did. I think the East is better. And so, we'll find out. Time will tell. We were fortunate to spend a lot of good weeks together with our group in Las Vegas. You know, be and see a lot of guys at Isaiah's wedding and spend time with, you know, my staff and some of the players that are back now. So, you get a chance to spend time together. But that was really tough to go back to Indianapolis and have to go through, you know, the death of another, not only a great young player at Butler, but just an incredible person. You know, the best compliment that I could give Joel Cornett was that he kind of made us all believe that's something bigger than what everybody else expected could happen. And so, he impacted not only his teams, his teams thereafter. And, you know, I think we all took a lot from him. So, it was tough to go back. It was great to celebrate his life, but it was tough to go back and forth. Coach, one of the biggest offseason on the court offseason losses you guys had was Evan Turner. How do you envision maybe trying to fill that with some of the younger guys and how might Joel Green kind of fit in? Listen, that's going to be a tough role to fill. He was a heck of a player for us. He made huge plays at the end of the game. He made big, big shots. His shooting percentages were not always great, but when the game was on the line or the clock was winding down, you felt like it had a good chance of going in. He made free throws late in games, and he guarded two or three positions. And, you know, time will tell. We'll find out. We've got a lot of guys that will get an opportunity to step up and fill his void, but it is a void. And so, you know, that's the beautiful part about team is we'll find out what guys' strengths are and try to piece them all together. You're talking about a guy like Al. Al Wilford, yeah. The one thing about Al is he's very comfortable in who he is, and he knows that he's going to impact the game defensively in a good way. He knows he's going to do it offensively in a good way. And all he's ever been really cared about was winning. You know, I've said this about only a few guys before. Like, winning is enough for him. And he's clearly proven that over the years. And that's what makes him a, you know, a really, really special addition for us is the fact that he can do all those things at a very good level, score it, defend, everything else. But he impacts others and empowers others. So, you know, we'll see how long it takes to get in, get him ingrained in it. But he's a good fit for how we play. What are some of your thoughts on, again, just a couple of the moves that were made? Bring in Gerald Green, also bringing back Tyler. Yeah, so I've been a big Gerald Green fan because I've been scared of him. And I think that that's a great way to figure out how good a player is, is that when you go into the game is he's on your scouting report, maybe in a highlighted way because he could go off for a lot of points in a short amount of time. He can change the course of a game. Does he do it every night historically? No, but he's had moments and times where he has done that. So I think he brings a spurtability to us that we clearly needed from a scoring standpoint. And then Tyler, you know, we've talked about Tyler's consistency and approach, regardless of minutes. He's been a great pro. He's had great moments here, both as a player and as a teammate. And we're thrilled that he's back. You're well on the Radio of Packet. The radio who talks about NBA. The radio who listens to NBA. The basketball, it's the best to the radio. Voilà, voilà, donc reprise du direct live. Donc nous avons écouté le coach des Boston Celtics, Brad Stephens, qui s'est donc exprimé sur la préparation du training camp, qui doit donc débuter d'après ses dires le 27 septembre. Moi, donc le coach qui précise que le training camp va débuter le 27 septembre de cette année, donc début du training camp. Et donc sans vouloir, je ne vais pas refaire 4 minutes de traduction, je vais simplement résumer rapidement en précisant qu'on lui a posé la question concernant ce qu'il attend, ses attentes pour la saison prochaine. Et il a précisé que le plus important pour lui, c'est de trouver ce qui facilitera le plus d'alchimie possible entre ses joueurs pour la saison prochaine. Parce que ce qu'il souhaite, c'est que ses gars soient le plus à l'aise possible ensemble sur le terrain et qui gardent vraiment les mêmes objectifs pour la saison prochaine. L'objectif qui sera donc de gagner des matchs et bien entendu d'arriver en play-off. Il a rappelé notamment que la conférence Est, la conférence Est pour la prochaine saison, pour la prochaine saison qui va bientôt débuter, Il a rappelé que cette conférence est beaucoup plus forte que celle de l'année dernière compte tenu des derniers transferts. Donc il attend à ce que ses partenaires, à ce que ses joueurs soient beaucoup plus performants, beaucoup plus concentrés, beaucoup plus performants pour la saison prochaine. Alors le Doc N.P. Oui. J'ai l'impression qu'il y a comme un petit son de radio. Ça vient de chez toi. Non, je n'ai pas de radio. C'est bien coupé. J'entends un petit... Non, ma radio est coupée. Ah, peut-être que c'est le moteur aussi de mon Mac qui rentre, je ne sais pas. Ah, ok. Là, tu entends quelque chose, là ? Non, là, j'entends moins, là, maintenant. J'entends moins. C'était un peu plus présent tout à l'heure, mais là, j'entends moins. C'est beaucoup mieux, là, pour le direct. C'est bon, là. Donc, Brad Stevens, le coach Brad Stevens, qui rappelle que l'Est a été beaucoup plus fort que l'année dernière. Et donc, il attend à ce que ses joueurs répondent présents sur le terrain. On l'a aussi interrogé sur le retour de Gérald Grun dans cette équipe des Celtics. Donc, il a parlé de ses qualités. Ses qualités en attaque, ses qualités au shoot, ses qualités au lance-fonds, ses qualités défensives. Donc, il a parlé que c'est un joueur qui a beaucoup de qualités. Ah, Gérald Grun. Gérald Grun, oui. Gérald Grun. Oui, le sauteur fou, là. Il a quitté Miami et qu'il est revenu à Boston. Il est revenu à Boston, oui. Ah, je n'ai pas ce que je dis. Oui, donc, le coach Brad Stevens, qui a donc précisé, il a donc parlé de ses qualités. Il a dit qu'il est toujours très impressionné par son côté très professionnel. Quelqu'un qui sait ce qu'il a à faire dans une franchise et qui se sent bien dans l'équipe et qui ne s'intéresse qu'à une seule chose, qu'à la gagne. Donc, voilà pour les déclarations du coach Brad Stevens. Alors, je vais te faire réagir le Doc O&P. On va d'abord passer une petite page de publicité. Ça va durer une minute environ. Une petite page pub et on revient sur le direct. OK, le Doc ? D'accord. C'est parti pour une petite page pub sur Radio Off Basket. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off. Basket. La radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, Radio Off-Trainette. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame Basketball. We are 237 brand exclusivory and weare237.com. Vous êtes bien sûr Radio Off Basket. La radio qui parle de NIA. La radio qui vous écoute. Reprise du direct sur Radio Off Basket. Donc, on était en train de faire le point, un point assez rapide sur les dernières déclarations du coach Brad Stevens qui s'est exprimé sur ce qu'il attend pour le training camp et pour la saison prochaine. Alors, le Doc, WNP, tu es là ? Je suis là, toujours. Alors, cette équipe de Boston qui fait partie de nos chouchous, on peut le dire, du côté de l'Est, avec le renforcement des autres équipes, est-ce que tu peux confirmer avec moi qu'ils vont continuer à être le poil à gratter de cette conférence Est ? Ouais, on a vu que la blessure d'Avry Bradley, elle les a empêchés de pousser le vice plus loin dans ses playoffs. Alors, sinon, ils étaient capables de déranger. C'était Toronto, au premier tour ? Ouais, moi, mes souvenirs sont un peu flous. Je crois que c'était Toronto, mais je ne sais plus. Continue, de toute façon. Vas-y, Archen. Et la blessure d'Avry Bradley. Ouais, une blessure, ouais. Ouais, ça avait vraiment dérangé cette équipe qui, non seulement, a surpris pendant la saison régulière, mais en play-off aussi a montré les valeurs de la Green City. Et voilà, c'était contre Atlanta, ils ont perdu plutôt contre Atlanta au premier tour. Et on a bien vu que la blessure d'Avry Bradley a joué un rôle important, parce que c'est déjà la deuxième arme de cette équipe. C'était la deuxième arme de cette équipe après leur meneur génial. Mais maintenant, ils ont ramené un intérieur de choix avec Al Horford. En ayant Al Horford dedans, ça change la donne. Ça change même tout. Ça change même tout. Ils ont de l'intérieur, parce qu'on va me dire l'autre intérieur avec ses grosses fesses qui étaient là-bas dedans. Là, bon, moi, je l'aimais bien, mais il ne bougeait pas de vous. Il posait des écrans en gueule. C'est Glenn Davis, non ? C'est pas lui ? Non, pas Glenn Davis. J'oublie son nom. Ah là 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 là. Non, mais ça va te revenir, c'est pas grave. Ouais, ça va me revenir. Ça me revenir. C'est Jared Sullinger, je pense que c'est Sullinger. Ah oui, Jared Sullinger, ouais. Lui, il avait juste l'envergure massive. Et c'est un bon joueur, mais c'est pas lui qui pouvait tenir la dragée autre contre les intérieurs. Et on a vu, c'est Al Horford qui les a tapés l'année dernière, qui revient lui, maintenant dans leur équipe, en play-off. C'est lui qui les a tapés en play-off un petit peu, Al Horford. Alors, donc cette fois-ci, ils ont de quoi, ils ont vraiment de quoi faire. Pour moi, ils sont dans les 5 premiers de cette conférence à l'aise. Ils sont dans les 4-5 premiers de cette conférence, dont ils vont se battre pour l'avantage du terrain. Et après, ça change tout. Après, ça change tout. Ouais, effectivement. On a hâte de voir ce que ça va donner la saison prochaine avec cette équipe de Boston. Une équipe que nous affectionnons particulièrement sur le parquet de la Radio Off. Allez, on va enchaîner avec les news NBA. Et on va aller du côté d'Indiana pour faire le point sur une nouvelle signature réalisée par cette franchise. Il s'agit, pardon, de l'arrière Nick Zesloft. Alors, je répète, Nick Zesloft. Voilà, c'est un joueur, c'est un arrière de 23 ans, d'un mètre 93. Il n'y a pas d'informations précises sur son contrat. Mais on peut avancer quand même sans trop se tromper qu'il sera au mieux partiellement garanti. Il devra donc gagner sa place dans l'effectif. Et la probabilité qu'il y arrive est clairement proche du zéro. Car on rappelle aussi qu'il n'a pas été drafté à sa sortie d'Indiana. Où il n'a pas vraiment brillé lors de sa saison senior. Avec des moyennes de 6,5 points, 1,6 rebonds et 0,8 passes en 20,1 minutes. Ensuite, sa force, c'est principalement son shoot à 3 points, comme le Doc O&P. Il shoot à 43,2%. Le Doc, toi, tu as combien déjà ? Je ne sais pas, moi, mais avec les moyens qu'ils ont là, je ne dis pas au moins 49. C'est que ce n'est pas bon, hein ? Parce que c'est bon, c'est bon. Là, on est dans le game. Mais oui, les gars muscles, ils ont les salles chez eux, dans les souterrains. Ils ont les salles quand ils veulent. Qu'est-ce que ça les dépasse d'aller passer une heure à la salle par jour pour allumer ? Voilà, c'est clair, c'est clair. Allez, on enchaîne, on se déplace maintenant du côté de la ville de Milwaukee. Du côté de Milwaukee, pour parler de la franchise des Bucks. Et on va parler du retour d'un ancien joueur en l'idée. Un joueur que tu dois connaître, il s'agit de Stacy Obman, alias Plastic Man. Je ne sais pas si ça te rappelait quelque chose, non ? C'était l'arrière des hoaxes d'Atlanta. Voilà, voilà. Très mince, filiforme comme ça. Très, très dangereux. Il se tordait en l'air pour poser tous ses léhors. Il était très, très dangereux. C'était si vraiment... D'où son surnom de Plastic Man. Alors, on va rappeler que cet ancien joueur NBA va donc intégrer le staff des Milwaukee Bucks. On rappelle qu'il a été champion NCAA. Et donc, il a joué en NBA pendant 17 ans. On rappelle qu'il était l'assistant du coach à UNLV depuis 2011. Après avoir été assistant aux Nuggets de 2007 à 2011. Et ce n'est pas vraiment surprenant puisqu'il avait bossé avec les Bucks lors de la Summer League cette année. Il espérait reprendre la tête de l'université de UNLV après le départ du coach Dave Rice. Mais il s'était dit déçu de ne pas avoir été choisi. UNLV a en effet donné le poste de hit coach à Chris Bird. Puis finalement à Marvin Menzis lorsque Bird a pris la direction de Texas Wretch. Donc, on le rappelle. Donc, Stacy Ogmon qui va donc continuer son bout de chemin en tant qu'assistant coach. Il va intégrer le staff des Bucks de Milwaukee. Donc, ce n'est pas à préciser. On suppose qu'il continuera à la position d'assistant. Je ne pense pas qu'il va distribuer les serviettes. Il va continuer à être assistant. Voilà, voilà pour les Bucks de Milwaukee. On va enchaîner avec... On va enchaîner, on va se déplacer du côté de Philadelphie. Alors, pourquoi on va à Philadelphie ? Pour reparler d'un ancien joueur, encore un ancien joueur, le Dock N.P. Je crois que tu le connais très bien. Il s'agit de l'intérieur Elton Brand. Oui, effectivement. Alors, qu'est-ce que tu deviens en vie ? Alors, Elton Brand, on va dire que c'est une petite surprise. Bon, ce n'est pas vraiment une surprise. Puisqu'on peut quand même le dire, le Dock N.P. avec les dollars qui coulent la floue dans la ligue en ce moment. Si tu ne prends pas la peine de voir dans quelle mesure tu peux aussi manger un peu. Je crois que c'est un peu toi qui es bête. Ah oui. Donc, on va rappeler qu'après être sorti de sa retraite de cette saison pour signer au Sixers. Donc, Elton Brand vient de re-signer d'après Yahoo Sport. On ne connaît pas le montant du contrat, mais ce sera pour un an. On rappelle qu'Elton Brand a 37 ans. Il a été All-Star deux fois. Il a joué 17 rencontres la saison passée pour des moyennes de 4 points, 3 rebonds, une passe en 13 minutes de temps de jeu. Il aura clairement un rôle de mentor pour les jeunes intérieurs de l'équipe. Et on devrait le voir assez peu sur le terrain. Alors, le Doc-NP, c'est à Philadelphie. Aussi ? Oui, c'est chez les Sixers. Je voulais commenter en disant que ce rôle de parolier, moi j'aime bien utiliser le terme parolier, il devient recurrent en NBA. Tous les deux ? Vince Carter, Elton Brand, James Jones. La liste est longue. Non, mais franchement, c'est aussi bien de reconnaître la carrière des joueurs et de leur donner le droit de manger encore un peu d'argent sans trop faire d'efforts sur le terrain. C'est une reconnaissance pour ceux qui ont fait de longues carrières et qui ont donné pour une franchise. Qui ont donné, c'est une bonne reconnaissance. Mais bon, c'est vrai que l'excès d'arbre remonte à la tête. C'est clair et net. Allez, on va enchaîner. On va se déplacer. Cette fois, du côté de l'Utah pour parler de la signature d'un nouveau joueur dans cette franchise des Jazz. Il s'agit de l'éliet Quincy Ford. Alors, l'éliet Quincy Ford, c'est un joueur de 23 ans de 2,3 m. On ne connaît toujours pas les termes précis de son contrat. Mais il est fort probable aussi que ce soit une invitation pour le training camp. Et le contrat devrait être au mieux partiellement garanti. Il ne sera pas simple pour ce joueur d'intégrer l'effectif du Jazz puisque cette franchise a déjà 17 joueurs sur contrat, dont 14 avec un contrat garanti. Quincy Ford n'a pas été drafté. On rappelle qu'il n'a pas été drafté en juin dernier à sa sortie de North Eastern où il tournait lors de sa saison senior quand même à 16,5 points, 7 rebonds et 2,6 passes. Il a disputé les Summer League de Las Vegas et Salt Lake City avec le Jazz. Et en 8 minutes, il a signé 5,5 rebonds en 17 minutes. Allez, on va lui souhaiter bonne chance pour ce joueur. Ça ne va pas être facile pour lui, mais pourquoi pas intégrer cette franchise du Jazz. Allez, on va terminer cette partie news avec les déclarations de Chief Curry, Stephen Curry. Alors, vous savez, Stephen Curry, le Doc WNP, tu sais qu'il était en Chine dernièrement. Il s'est déplacé en Chine. Oui, oui. D'ailleurs, je crois que tu as pu le remarquer. Chaque été, c'est le marché chinois qui avale toutes les stars de l'NBA. Les gars doivent ramasser le bibas. Il ramasse tout. Voilà, donc, que ce soit Stephen Curry, James Harden, Dwight Ward encore, il y a quelques heures, qui a posté quelques photos de ses fans. Toutes les stars de l'NBA se ruent vers le marché chinois pour récupérer l'Elias de dollars de ce côté-là. Alors, on va écouter, sans laisser le coche du côté, on va écouter Stephen Curry. Stephen Curry qui a donc terminé sa tournée du côté de la Chine. Il a rencontré plusieurs personnalités là-bas, dont la légende des films. Je crois que c'est un de tes acteurs favoris, Jet Li, le Doc WNP, Jet Li. Acteur favori, c'est trop dit, mais j'aime bien les films d'action. C'est un gars très, très fort quand même. Très, très fort, Jet Li. Donc, Stephen Curry qui a eu l'occasion de le rencontrer après sa tournée du côté de Hong Kong. Et puis, il s'est exprimé devant des journalistes sur sa tournée, bien entendu, sur la saison prochaine. On va l'écouter et après, on revient pour le direct. Hein, le Doc ? Pas de souci, on est en place. C'est parti pour les déclarations de Stephen Curry sur le parquet de la Radio-Off. Stephen Curry's tour of Asia has come to a close in Taipei and this series of events with Under Armour Basketball has been full of pageantry and some very enthusiastic fans. Here in Taiwan, Curry touched on what for the second consecutive year has made this entire tour memorable. It's just another opportunity to celebrate all the good that's happened on the court, off the court, and be able to get face-to-face with fans that don't get the access throughout the course of the season. So, I look forward to this trip every year because I get to feel the passion for basketball, the passion for, you know, the joy of the game. And that's something that it does have an impact on me because when I get back home, I want to work harder to continue to try to be successful, continue to try to inspire, you know, fans and especially the next generation to do good things. And as things wrap up here in Taipei, it's worth noting that in the past two years of touring Asia, Steph has visited nine different cities. With Steph on his tour of Asia, I'm Lawrence Scott. La radio qui vous parle de NIA. La radio qui vous écoute. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket. La radio numéro 1 pour tous les fans francophones de basket à travers le monde. Toujours devant votre PC pour chercher des infos de basket ? Ne vous prenez plus la tête avec ça. Après une longue journée de boulot, une seule adresse pour écouter en toute tranquillité les dernières informations de basket. Radio Off.net La radio numéro 1 pour tous les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Participez en direct avec votre compte Skype. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez vos commentaires en direct sur notre page Facebook. Une seule adresse Radio Off.net Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Régole, vous faites les mieux à la radio. Allez, donc, reprise du direct live. Reprise du direct live sur le parquet de la Radio Off. Vous avez écouté Stephen Curry. Stephen Curry qui, pendant sa tournée chinoise, a visité quand même neuf villes. Neuf villes d'affilée dans cette république de Chine. Et Stephen Curry qui a donc parlé des fans. Il a dit oui, machin, j'étais content. Les fans étaient contents. Na 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 na. On ne va pas résumer ce qu'il a dit. C'était assez facile à comprendre puisque l'objectif final était d'honorer son contrat avec son partenaire. C'est encore quoi sa chaussure là ? Comment ça s'appelle sa chaussure ? Le doc, tu es là ? J'ai failli faire le nom là mais Under Armour. Under Armour. Voilà, Under Armour. Donc Stephen Curry qui a donc honoré ses engagements. Ses engagements business. on va dire ça comme ça. Allez, voilà, voilà pour la fin des news. Cette page news NBA pour votre 29ème épisode de ce No Limits Basket. On va enchaîner avec le dossier. On va enchaîner avec le dossier de ce soir. Et après, on passera la parole au doc ONP pour sa rubrique. Alors, on l'a dit à le dossier de ce soir. On va vous raconter une période extraordinaire de l'histoire de la Grande Ligue. Il s'agit de la première année de Magic Johnson chez les Lakers lorsqu'il a été meilleur rookie de l'année et aussi lorsqu'il a non seulement gagné le titre mais il a aussi été MVP des finales NBA cette année-là. Donc, on va revenir en détail sur cette période et on passera après la parole où la rubrique sera au tour du doc d'attaquer sa rubrique. Le doc, tu es prêt ? On va donc attaquer le dossier Magic Johnson. Ok, on t'écoute. Allez, donc, je lance le jingle dédié au dossier sur le parquet de la radio off. C'est parti ! Vous êtes bien sur la radio off parquet La radio qui vous parle de NBA La radio qui vous écoute Le basketball c'est les mieux à la radio Allez, on enchaîne donc avec cette étape dossier NBA Donc, on vous l'a dit on a donc deux dossiers ce soir enfin, deux dossiers oui, deux dossiers vu qu'on va d'abord attaquer ce dossier concernant cette année fantastique du ménère Magic Johnson de son nom complet Magic Irving Johnson Donc, on rappelle c'était donc le 16 mai 1980 C'était dans l'année 80 donc le 16 mai retenez bien cette date pour le nouveau le 16 mai 1980 Magic Johnson devient le premier rookie de l'histoire à avoir été élu MVP des finales NBA Alors, on va rappeler très important que le 25 juin 1979 les Lakers décrochent donc la timbal on va dire ça comme ça c'était une chance vraiment inie pour eux puisque 3 ans plus tôt la franchise californienne avait laissé le vieux Gaël Goodrich libre de signer au New Orleans Jazz en échange de 3 tours de draft donc un premier tour en 1979 Le troc paraît comme ça anodin mais le Jazz réalisant une piètre saison de la saison 78 79 l'NBA leur accorde le droit de choisir en premier lors de cette draft 79 et bien sûr ce sont les Lakers qui en profitent Allez, on va rappeler que le premier entraînement de cette légende de ce joueur extraordinaire qu'est Magic Johnson avait déclenché complètement l'hystérie chez les Lakers malgré ses 3000 places dans le gymnase ce gymnase où s'entraînaient les Lakers étaient vraiment beaucoup trop petits pour accueillir la foule qui s'était déplacée en masse pour saluer l'artiste Magic Johnson qui était déjà très connu en NCAA vu qu'il avait remporté le titre en battant en finale je me rappelle son rival de toujours Larry Bird le Doc & Pitch vient de cette rivalité la rivalité entre Larry Bird et Magic Johnson eux ça a commencé dès le dès l'université dès l'université voilà et ça a continué indéfiniment et la beauté du truc en 92 avec le titre olympique voilà voilà donc on va rappeler qu'à l'arrivée de Magic dans le staff dans la franchise des Lakers les coéquipiers eux ils n'étaient pas très très contents de voir apparaître ce jeune ce joueur qui était déjà adulé de toute la ville de Los Angeles et même à l'image de Karim Abdur Jabbar qui était déjà la star de cette équipe qui supporte mal ce kid du Michigan qui lui volait déjà la vedette juste à sa première année dans cette franchise même si ça ne durera pas donc on va rappeler que dès la première année donc les Lakers se hissent donc en finale NBA contre les Sixers de Philadelphie de la légende Dr. G Julius Irving donc Julius Irving malheureusement dans le cinquième match Karim Abdur Jabbar qui vient de marquer 40 points se tord la cheville le coup est vraiment dur les Lakers mènent 3 victoires à 2 mais ne voient pas plus très bien comment ils pourraient résister aux Sixers de Philadelphie sans son géant de 2 mètres 18 alors c'est vraiment une erreur de leur part une vraie erreur de leur part pourquoi parce que Magic Johnson c'est lui qui prend tout simplement la place de Karim Abdur Jabbar au poste de pivot alors pendant que j'étais en train pendant que j'ai fait le dossier j'ai vu un appel de Mopao du côté du côté du côté de l'Afrique il m'a sonné je suis en train de le rappeler s'il décroche on va l'inviter il va faire bien entendu le show avec nous ça sonne du côté de Mopao alors je lui envoie un petit message pour en dire alors Pierre Ngohameux notre partenaire sur le parc de la radio qui est en ce moment du côté du Cameroun en Afrique centrale qui va nous faire signe tout à l'heure on est en train de l'appeler s'il décroche ça va être cool alors il a décroché le Mopao je suis là je suis là je suis là il est sur le parquet de la radio quand on signe des paris qu'on trompe ce filet tu vois 75 000 $ 100 000 $ quand on veut désolé Amar je trouve un peu c'est la vie tu as choisi Curry mais tu vois à la fin de la journée il signale les asiatiques il reste night tu vois un peu le côté de San Francisco qu'est-ce que le gars là la passe tu n'ignons pas Amar calme-toi c'est comment c'est comment c'est là mon frère je t'entends bien c'est net tu es où non je suis à la maison mon frère je veux juste voir l'heure c'est l'heure de la patouille souvent il ne faut pas m'en vouloir parce que la connexion avec le pays c'est excellent c'est excellent le doct tu l'entends très bien toi aussi c'est comme s'il était à côté tu n'es pas monté sur un arbre toi non pas besoin il ne faut pas exager il ne faut pas exager mon frère il y a Nextel il y a Nextel qui a quand même une meilleure connexion au pays tu peux même en forfait c'est juste que la connexion de Nextel est un peu plus chère donc ça va prendre un peu merender ça sur la longueur ça coûte cher mais si tu veux faire une petite interview et tout de temps en temps une petite connexion ça ne va pas tuer ok en tout cas on est très très heureux de t'avoir sur le parquet de la radio off ça nous fait extrêmement plaisir on était en train de on est pratiquement sur les deux dernières étapes de ce talk show je suis en train de terminer un dossier sur la première finale de Magic Johnson il a été MVP il a été MVP il est champion et après on passera la parole de Okwenty pour sa rubrique bien entendu tu nous accompagnes durant tout le talk show tu m'entends le mot je suis là tu nous accompagnes comme d'hab alors le mot qui a peut-être un petit regard ça va je suis là ok ça marche je suis là j'ai compris mon frère j'ai compris j'étais en train de préciser cette première année donc quand Magic Johnson intègre dans l'effectif des Lakers donc au départ il n'est pas très bien accueilli il a toute la hype de son année star à l'université qui est derrière lui donc tous les fans des Lakers qui n'ont Dieu que pour lui on va pas parler des femmes hein le Doc WNP à ça on a commencé on a commencé la destruction la destruction sans entrer dans les détails donc je parlais donc de cette finale NBA contre les Sixers de Philadelphie avant de passer donc le micro à Mopao donc Mopao donc j'étais en train de préciser que les Lakers donc se sont ici en finale face aux Sixers et lors du cinquième match Karim Nadou Jabbar donc le pivot s'est blessé à la cheville il s'est tordu la cheville il avait quand même marqué 40 points sur ce game et les Lakers mêlent donc de 3-2 et ils ne savaient donc pas comment ils allaient pouvoir résister à cette équipe des Sixers c'était donc sans connaître Magic Johnson qui avait donc décidé tout simplement de jouer à la place du poste de pivot à la place de Karim Nadou Jabbar alors Magic le dit lui-même il le dit c'est l'un des plus beaux souvenirs de sa carrière en NBA donc après 48 minutes de jeu Magic Johnson totalise écoutez bien 42 points 15 rebonds 7 passes et 5 interceptions 1 contre pour une victoire 123 à 107 il obtient le trophée de meilleur joueur des finales et donne le titre aux Lakers il est le seul et l'unique à être sacré meilleur joueur des finales NBA et rookie la même année donc le coach des Saints de cette époque Cotton Fitzsimons a dit tant que Magic sera là il y aura toujours les Lakers et les autres et d'ailleurs il avait complètement raison puisque l'année suivante Pat Riley prend place en tant que Heat Coach il retient James Worthy comme premier choix de la draft de 82 et c'est l'ère du Showtime Magic il rafle tout ce qu'il est possible de gagner en NBA 5 titres de champion NBA 3 titres de meilleurs joueurs des finales 3 titres de meilleurs joueurs de la saison régulière 4 titres de meilleurs passeurs 2 titres de meilleurs intercepteurs et 1 titre de meilleurs shooters de lancers francs et on le retient 9 fois dans la meilleure équipe de l'année et 12 fois pour discuter le All-Star Game voilà voilà pour ce dossier pour ce joueur extraordinaire alors le Doc WNP avec des stats on va dire quoi 42.15 rebonds 7 passes 5 rebonds c'était un LeBron James avant l'heure lui c'est plus dans ce prototype beaucoup de connaisseurs l'ont dit que LeBron c'est plus une tendance Magic Johnson parce qu'il peut jouer à tous les postes donc Magic Johnson venu pour meneur a sauté toutes les étapes il a sauté 3 niveaux de poste pour aller directement pivot lors d'une finale épique donc je pense que c'est pour moi de sa carrière la plus grosse performance vu son année de rookie et en plus vu les stats qu'il a alignés sur cette finale le reste là après avec les grosses équipes qu'il a eu je trouve ça très bien mais pour moi c'est cette performance qui est la plus grosse performance de toute sa carrière ouais exactement vraiment la plus grosse performance de toute sa carrière on le rappelle sur ce dernier match des finales où il a joué donc Fibo il a marqué 42 points pris 15 rebonds 7 passes 5 interceptions et un seul contre une victoire 123 à 107 sur cette équipe de Philadelphie alors on va faire réagir un peu Mopao Mopao tu es là tu l'as toujours en rythme mon frère alors quand quand tu repenses à Magic Johnson qu'est-ce que à chaud qu'est-ce que tu as sui le coeur c'est clair c'est clair c'est clair donc voilà pour ce dossier Magic Johnson et il ne faut pas oublier qu'il a son calque maintenant le Blond James qui est un de rendre son jeu plus moderne en fait plus physique il attaque l'anneau avec plus de puissance en fait c'est vrai c'est vrai donc voilà on espère que ce dossier vous a plu et c'est que ça vous a permis d'en apprendre un peu plus si vous n'avez pas connu cette période d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de l'NBA et de toutes les façons c'est comme ça sur le parquet de la radio off on ressort toujours du livre de cette émission avec des nouvelles avec des nouvelles informations culturelles sportives sur cette grande ligue qui nous passionne tant allez on va passer une petite page de publicité et après bien entendu on passe dans le corner au doc onpi pour sa rubrique NBA ok le doc allez c'est parti pour une petite page de publicité on revient en direct sur le parquet de la radio off tout à l'heure vous êtes fan de basket vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori ça se passe uniquement sur radio off basket la radio numéro 1 pour tous les fans francophones de basket à travers le monde toujours devant votre pc pour chercher des infos de basket ne vous prenez plus la tête avec ça après une longue journée de boulot une seule adresse pour écouter en toute tranquillité les dernières informations de basket radio off point net la radio numéro 1 pour tous les fans de basket à travers le monde une première sur le marché francophone radio off basket une radio exclusivement dédiée à votre sport favori participez en direct avec votre compte skype réagissez sur twitter avec le hashtag radio off basket saisissez vos commentaires en direct sur notre page facebook une seule adresse radio off point net vous êtes bien sûr radio off basket la radio qui vous parle de NBA la radio qui vous écoute allez donc c'est la reprise la reprise pour cette dernière étape cette dernière étape de ce talk show No Lean Basket on va donc passer la on va faire la passe dans le corner à trois pour le doc O&P un doc O&P qui shoot à 49% ce soir sur le parquet de la radio off c'est ça que tu as dit non allez à toi le doc pour ta rubrique ta rubrique de la semaine sur le parquet de la radio off oui donc cette semaine on va faire un peu plus vite les autres semaines le but est de montrer à nos auditeurs aussi un bout d'histoire de franchise légendaire de franchise légendaire mais pas que de franchise particulièrement mais d'épopée parce qu'une franchise d'épopée oui c'est mieux d'épopée ouais toutes les franchises légendaires si on voit bien elles créent leur légende chaque année à travers des trucs mémorables mais il y a dans une période des joueurs d'une organisation des coaches une organisation générale qui ont fait de certaines franchises ce qu'on appelle des franchises légendaires c'est pas juste par rapport au nombre d'années en NBA sinon le Miami Heat ne serait pas légendaire mais le Miami Heat est déjà légendaire par toutes les histoires qu'il y a autour et j'annonce déjà que la semaine prochaine d'ailleurs c'est de ce Miami Heat qu'on va parler mais là un des adversaires principales du Heat de Miami dans les années 90 à 2000 a été l'épaisseur d'Indiana de régime mineur quand on parle d'Indianapolis pour beaucoup pendant un moment aux Etats-Unis de ce qu'on nous disait c'est peut-être l'état où il y avait le plus de basketball où ça se joue le plus c'est un état de tradition basket donc l'arrivée en je pense la draft 87 de Régie Miller parce qu'avant ça les PSORS ils se cherchaient ils ont eu quelques joueurs et l'arrivée en playoff c'était plus c'est après on a vu avant Régie Miller Chuck Pearson ceux qui ne connaissent pas Chuck Pearson on l'a plus connu avec les sons de Phoenix de Charles Barkley le Chuck Pearson il jouait déjà un rôle secondaire mais il était pas mal c'était lui l'une des premières stars des PSORS années 80 mais c'était pas terrible donc il y avait encore à voir bon après ceux qui ne connaissent pas il y a eu quand même des légendes comme Georges Garvin avant mais la vraie période fast on va dire fast la vraie construction va commencer avec l'arrivée en 87 de l'homme qu'on appelait Régie Miller parce que Régie Miller de Los Angeles de UCLA c'est quelqu'un qui était dans sa vie qui était bien qui ne n'avait jamais pensé à finir de l'autre côté dans l'Indiana Police mais il va être drafté en 11ème position ce qui était surprenant parce que vu Maigrichon qu'il était à Steph Curry on attendait pas grand chose de lui il avait fait une très bonne fac mais très bon résultat en fac on va dire de bon mais il était plus connu par sa grande soeur c'est plus Cheryl il était la star et on se disait c'est le petit frère de Cheryl Miller donc il a été drafté en 87 par cette franchise et cette particularité et cette particularité Régie Miller a fait toute sa carrière dans la même équipe ces derniers temps il y a des Farwell pour les Kobe Bryant ou je ne sais pas autre chose mais Régie Miller se retrouve dans une franchise qu'il entre en 87 et qu'il est en 2005 donc les gens se rendent par contre il a pris de 18-19 ans dans la même franchise avec des occasions de partir mais sa fidélité lui aura coûté le titre mais par contre les honneurs de tous ses pairs le respect de tout le de toute la l'organisation et les fans aussi donc on va dire les choses tu te rappelles la semaine dernière on disait que la construction des équipes NBA à un moment donné passait par l'arrière un arrière meneur ou ou guard ou shooting guard et un intérieur après on construisait autour donc maintenant on se retrouve un peu dans cette configuration sauf qu'on n'est pas dans le meneur on est vraiment dans un shooting guard qui a un peu plus de 2 mètres mais qui est cet arrière sur qui on peut compter pour pour Batsia et ensuite ils vont enchaîner l'année suivante par ce pivot comme on le disait la semaine dernière la première semaine pour les pistons aussi non non la semaine dernière on a déjà fait le Miami excuse moi parce que j'étais perdu la semaine dernière on a fait le Miami parce qu'on a été excité par Alonso Mourne et par Tim Ardaoué cette fois-ci on a une configuration de Reggie Miller l'année suivante Rick Smith le grand pivot néerlandais qui restera aussi très très longtemps dans cette franchise donc les Pisters vont donc s'appuyer sur ces deux joueurs ils vont s'appuyer sur ces deux joueurs et ça va prendre du temps parce que les premières saisons c'est pas ça les playoffs ils ne les voyaient pas les playoffs ils ne les voyaient pas les côtes changent mais d'année en année ils gardent leur haussature et ils vont avoir la chance à un moment donné de récupérer Detlef Schreim Detlef Schreim l'allemand Detlef Schreim qui ne connait pas un des grands tireurs ceux qui ne connaissent pas à mi-distance comme trois points un tir très très fiable donc c'est avec l'arrivée de Detlef Schreim que les choses vont commencer à aller puisque Detlef Schreim a été meilleur sixième pour ceux qui ne connaissent pas surtout la saison 90-90 c'était le meilleur sixième homme de de la ligue donc les choses vont commencer à aller petit à petit ils vont même se se tarder de toucher les play-offs et de caresser même des matchs compliqués comme contre les Boston celle-ci des trucs de caresser la victoire mais bon Régis Lévis ça le feu Régis Lévis qui est décédé avec un la ribeur dans une fin de saison va les rappeler à l'ordre mais comme pour les pistons qu'on a vus et comme pour Miami c'était une marque de d'espoir déjà arrivé en play-off faire une grosse série contre Boston on s'appelle au premier tour avant c'était au meilleur des cinq matchs donc arrivé au game 5 c'était au game 7 maintenant là donc faire ce type de série donne espoir et ensuite le départ de Tchurkerson c'est pour ça qu'il y a eu un échange qui s'est retrouvé à Mizuta puis chez l'Égypte à Phoenix avec Horace Barclay qui a d'ailleurs aidé cette franchise de Phoenix plus tard mais cet échange va permettre à Tchurkerson d'entrer dans le 5 majeur gros changement dès qu'il va rentrer dans le 5 majeur il y aura un énorme changement et maintenant au contrat des autres franchises à l'entrée 93 l'arrivée d'un coach tu te rappelles on avait dit pour Miami c'est parti de Patrailer qui arrive qui prend un pivot et un meneur et pour Détroit c'était Chuck Daly qui est arrivé un an après Isaiah Thomas et qui a commencé à travailler là il y a eu un peu de temps entre 87 et 93 mais enfin ils ont le coach le coach qui va tout faire bouger Larry Brown l'un des meilleurs coachs de tous les temps donc Larry Brown va débarquer donc chez les Pacers tout va changer tout va vraiment changer chez les Pacers comme comme par hasard tu vois il n'y a pas c'est vraiment quand je dis comme par hasard c'est pas sur le dire il n'y a pas de hasard mais comme par magie les choses vont changer parce qu'il va installer un vrai système de jeu autour de Régis Miller à l'artillerie et je me rappelle je pense que c'est pas cette saison mais on va comprendre un peu plus tard l'importance qu'il va attribuer aux meneurs au poste de meneur de jeu parce que cette saison là ils vont finir 3ème de la division centrale c'est une grosse division ceux qui ne connaissaient pas la division centrale à l'époque c'était vraiment les grosses divisions où tu tombais constamment sur New York des équipes comme New York il y avait quelle autre équipe les New Jersey Nets ce genre d'équipe assez costaude à l'époque sur la division en conférence Est donc ils vont arriver en playoff mais malheureusement pour eux après avoir éliminé le Magic de Shaquille O'Neal qui était à sa première saison aussi non à sa deuxième saison il y avait beaucoup d'attente sur le Magic mais c'est après qu'ils vont avoir Enferny Enferny et Shaq étaient en train de construire mais ils vont éliminer le Magic ensuite ils vont éliminer les Hawks de Dominic Wilkins et le vieux Kevin Willis donc mais ils vont retrouver on se rappelle bien 93-94 Jordan n'est pas là c'est les New York Knicks qui essayent de prendre le dessus et surtout que les Knicks sortaient d'une série contre Chicago donc ils vont malheureusement se heurter aux Knicks mais là on aura la première série d'une série de séries on se rappelle la semaine dernière qu'on parlait du New York et le Miami Heat ceux qui ne connaissent pas le basket doivent aller voir les séries entre les New York Knicks et le Miami Heat je le répète de 1994 jusqu'à 2003 ces équipes se sont fightées pratiquement chaque année surtout à partir de 97 ils se retrouvaient chaque année en playoff pour des séries qui finissaient il y avait au moins un match à bout qui finissait au coup de poing donc là les Pacers vont avoir leur première série contre New York et si tu te rappelles j'avais dit aux auditeurs la semaine dernière que le jour où je parlerai des Knicks de New York de leur épopée de cette période-là on va devoir prendre au moins une heure parce que c'est l'équipe qui a eu le plus de rivalités dans la période des années 90 jusqu'à 2000 ils avaient des rivalités et c'était vraiment le Big Apple et on était tous fans de New York même ceux qui aimaient Jordan et Chicago avaient un petit kiff pour le Knicks et voilà une des rivalités naissantes encore c'est que les Pacers vont se retrouver face à New York et ils vont malheureusement ils vont malheureusement perdre ils vont malheureusement perdre alors qu'ils ont mené cette série à un moment donné 3-2 mais il y a des paniers mythiques des actions mythiques dans cette série ça a devenu une série de feux je ne vais pas rentrer dans les détails mais j'invite les gars à partir regarder le début de cette rivalité et donc par la suite Larry Brown a eu un génie il a pris un ancien meneur de New York qui entre temps était parti au Clippers l'homme qu'on appelle Mark Jackson un passeur Mark Jackson un passeur extraordinaire on se souvient de lui il va tout changer vraiment tout changer à cette franchise ils ont enfin le meneur qu'il faut l'arrière qu'il faut ils ont qui à un moment a commencé à être dragouillé par Seattle mais c'est l'année suivante qu'il va bouger et donc cette année là ils vont s'améliorer tu vois ils vont avoir le titre de leur division je pense pour l'une des premières fois qu'ils ont le titre de leur division donc eux leur objectif c'était de retrouver maintenant cette finale qu'ils cherchent depuis et déjà aller avoir leur vengeance contre New York premier tour les Hawks ils vont baller les Hawks facilement deuxième tour nouvelle confrontation contre New York nouvel tour ça c'est là maintenant le duel oui là maintenant on est dans le grand duel à nouveau et qui va encore aller au game 7 et le game 7 est à New York donc ceux qui veulent voir l'histoire se jouer ils aillent sur YouTube ils cherchent ce game 7 et ils vont voir ce qui s'est passé une magie totale donc les voilà qui atteignent les playoffs qui atteignent la finale de conférence mais cette année là Orlando et Shaquille O'Neal avaient dit non Orlando et Shaquille O'Neal avaient dit cette fois-ci non pas comme l'année dernière parce qu'il avait mûri déjà Enfermé était là O'Neal avait rejoint les rangs ils avaient toute une armada Orlando et cette fois-ci Orlando en 7 manches et les gens remarquent on parle beaucoup de 6-7 manches il n'y a pas beaucoup de sweep comme maintenant où les équipes n'ont pas le coeur en playoff il y a des équipes là même quand tu tombais contre les Hornets de Glenn Rice c'était pas du n'importe quoi il fallait ça poussait au moins d'une série à 6 matchs c'était pas évident de suiper une équipe surtout que le premier tour avant était 5 matchs c'était au meilleur des 5 matchs donc c'était pas 6 donc les équipes d'emblée de jeu étaient dedans tu étais mené 2-0 tu étais dans la vraie vraie merde donc là les Pacers vont perdre en 1995 et c'est là que le Magic va aller en finale la finale où la Juwan aura fait une démonstration de cette année-là mais l'année suivante maintenant cette équipe des Pacers enchaîne à nouveau cette équipe des Pacers enchaîne à nouveau le même nombre de victoires le même nombre de victoires que l'année d'avant particularité et on va certainement parler de régularité mais moi je dirais particularité et donc cette année-là ils vont montrer une fois de plus qu'ils sont en mission ils vont monter une fois de plus qu'ils sont en 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 mission et il y a un truc qui s'est particulier qui s'est passé la saison là les Bulls avaient fait une victoire c'est qu'ils ne se rappellent pas les Bulls avaient fait du 72 10 et deux matchs des dix matchs qu'ils ont perdus étaient contre les Pacers en saison régulière deux des dix matchs les Pacers avaient réussi à battre les Bulls deux fois donc les Bulls ne perdaient que dix matchs ils ont perdu donc c'était déjà à l'arrivée en play-off cette fois là les Pacers étaient confiants on les a quand même bâtis deux fois mais le Ndemba l'est coupé ouais série contre les Hawks en play-off Reggie Miller blessé pépin de blessé à l'oeil je pense il manque les quatre premières rencontres et ils sont éliminés par les Hawks ils n'auront même pas l'occasion de partir à front pourtant cette année là tous les spécialistes disaient par rapport à leur matchsaison régulière en play-off cette fois-ci les Bulls ne vont plus taper les Pacers ils avaient le remède mais là non blessure à l'oeil le Ndem total donc il se passe quoi Rebis Petita la franchise ne se décourage pas saison 96-97 ils repartent en guerre mais c'est ce que je disais l'année dernière pour le Hit en pensant avoir fait le 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 minimum en se disant que voilà ils sont quand même une des franchises et c'est la blessure de Reggie Miller qui peut les avancer ils avaient récupéré Ricky Pierce Ricky Pierce qui a quitté Seattle pour venir chez eux et Dess Lechrem avait fait le chemin inverse mais bizarrement Dess Lechrem va faire la finale contre les Bulls si tu te rappelles la finale avec Seattle donc ça on s'est même posé la question est-ce que cet échange là n'a pas posé problème parce que depuis qu'il était dans le 50 ans ça donnait quelque chose donc mais la blessure on a mis ça sur le compte de la blessure de Reggie Miller à l'oeil mais c'est vrai que c'était le joueur on ne pouvait pas dire que bon voilà mais la saison suivante grosse déception grosse déception ils vont partir en guerre mais seulement 39 victoires seulement 39 victoires grosse grosse déception mais il n'y a pas eu mais il n'y a pas eu une panique qu'on a pu remarquer puisque l'effectif a été maintenu il n'y a pas eu gros changement mais je ne précise pas à certains il y a eu changement de coach quand même Larry Bird arrive Larry Bird arrive je n'ai pas précisé ça Larry Bird arrive c'est le gros changement parce que Larry Brown après cette déception il s'est fait débarquer mais pour le bonheur des Sixers quand on parlera des Sixers d'Alain Iverson ceux qui ont retenu sur le podcast ils vont comprendre pour le bonheur des Sixers Larry Brown est débarqué et Larry Bird arrive parce que Larry Bird c'est son état il vient de cet état donc on a pris l'enfant du pays pour venir coacher et il le voulait depuis c'était un grand honneur pour lui et les gros changements qui vont se produire et des changements pas mineurs du tout parce que les gros changements qui vont se produire c'est que à part Dale Davis qu'ils avaient ils récupèrent Antonio Davis non à part Antonio Davis ils récupèrent Dale Davis et Derrick McKay cette saison là non Derrick McKay est venu la saison d'avant c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas eu grand changement excusez-moi je m'envoie un peu il n'y a pas eu grand changement il n'y a que Chris Mellin qui était venu la saison d'avant je pense Chris Mellin qui avait débarqué qui a été arrêté mais comme je l'utilisais c'est la saison suivante qu'il y aura des changements mais 97-98 pas grand changement dans l'effectif mais changement au niveau du coaching changement au niveau du coaching cette saison là et effet immédiat effet immédiat ça ne va pas perdre de temps premier tour les Cavs de playoff déjà ils vont faire 58 victoires à 2 victoires de la barre des 60 victoires mythiques et ensuite premier tour les Cavs vont sauter rapidement et le deuxième tour deuxième tour contre l'Enix demi-finale de conférence encore New York encore et toujours New York Reggie Miller pour la Reggie Miller va avoir la peau des Knicks encore une fois de plus lui et Spike Lee ça monte la sauce monte à tous les coups mais là il va avoir la peau des Knicks et il retrouve les Bulls en finale de conférence là j'ai voulu bloquer sur cette finale de conférence 4.18 parce que mesdames et messieurs tous ceux qui nous écoutent là chaque fois je freine sur une série et je demande d'aller voir ceux qui n'ont pas vu qui vont discuter la semaine prochaine sur les débats ré-Alen Reggie Miller je veux influencer personne ou bien qui pensent qu'ils ont vu des grosses séries de playoff parce qu'ils sont un peu jeunes ils ont vu à partir de 2005 en montant qu'ils aillent voir cette série je demande de voir même toute la série et les histoires autour de cette série c'était une série de Wish c'était tout simplement une série de Wish chez nous quand on dit le Wish c'est la magie ils ont poussé les Bulls au Game 7 ils ont poussé les Bulls au Game 7 ils ont juste joué et c'était une série vraiment épique quand les Bulls ont passé ça moi-même je me rappelle la finale contre Utah la deuxième finale je n'ai même pas regardé j'ai regardé juste quand j'ai vu que vers la fin que le Jazz pouvait pousser les Bulls au Game 7 mais je n'ai pas regardé les cinq premiers matchs parce que pour moi quand j'ai vu les Bulls traverser les Pacers parce que vous vous rappelez deux ans avant avant la blessure de Reggie Miller on disait qu'il n'y a que les Pacers qui pouvaient taper les Bulls pour les spécialistes et sur les dix matchs ils avaient pris deux matchs donc là ils se retrouvent face aux Bulls deux ans plus tard effectifs stabilisés avec des joueurs qui ont mûri et encore les Bulls et les gros Bulls parce que pour moi c'était la franchise avec le plus grand nombre de stars et le meilleur joueur du monde en plus de l'époque donc série de fous que les gens aillent voir vraiment cette série à tout moment quand on pense que les Bulls peuvent gagner les Pacers reviennent et c'est au game set et pour moi l'avantage du terrain avait permis aux Bulls de passer si le game set était à Indiana je ne suis pas sûr que Jordan ait six titres à l'heure actuelle ça se joue souvent sur un détail donc tu vois parfois il y a eu des discussions sur le off qui disait que quand on disait que la conférence est moins compétitive les gens pensent que c'est pour le hate mais c'est en comparaison avec cette période les gens disent que Jordan ils ont fait les 72 victoires ils sont arrivés en finale ils ne sont jamais arrivés en finale facilement les Bulls ne sont à part 96 96 où ils ont marché ces équipes mais en finale de conférence ils ont souffert quand même ils ne sont jamais arrivés facilement c'était une conférence est encore très compétitive malgré la force des Bulls et là ça le montre encore une fois de plus l'épaisseur se les poussent au game cette grosse grosse finale de conférence donc les Bulls passent et les Peacers déception pour Régime et Laurent commencent à parler est-ce qu'il doit bouger ou pas passera-t-il un moment là-bas mais là on apprend que Jordan arrête on apprend que Jordan arrête l'espoir revenait pour tout le monde même Pat Ewing à New York qui pensait à s'arrêter se dit est-ce qu'il ne relance pas une nouvelle saison parce qu'il a des Larry Johnson qui sont là et tout l'arrêt de Jordan a donné espoir à flop de moto mon gars le ghost c'est-à-dire comme l'a nommé Lebrun James le fantôme de Chicago donc en 99 donc l'année suivante la petite saison là tu te rappelles du Locker du Lockout du Lockout oui moi c'était toujours le titre des Spurs de cette année là certains ont toujours dit bon on leur donne ça comme ça mais c'était une saison franchement voilà mais cette saison là nouvelle nouvelle saison dure pour les pour les Pacers mais ils vont démarrer sous les chapous de roue parce qu'ils sortent d'une finale et ils sont jurés que maintenant il n'y a plus Jordan maintenant qu'il n'y a plus Jordan tous les spécialistes se disaient Régime Miller on va voir cette finale Régime Miller va la voir maintenant qu'il n'y avait plus le ghost qui avait arrêté tout le monde s'est dit là maintenant c'est pour eux c'est les seuls qui pouvaient taper les boosts les boosts sont pas là après ce game set s'ils continuent voilà qui arrive et Jalen Rose aussi qui est le début de Jalen Rose tout le monde est là il y a aussi Al Harrington et Austin Crochier qui arrivent c'était des renforts de feu et rappelle-toi de leur meneur en passant Travis Best Travis Best un gaucher de feu aussi mais sinon Mark Jackson était toujours là mais ils avaient renforcé cette fois-là une fois de plus et ils se retrouvent pour une année consécutive encore en finale de conférence et je laisse tout le monde deviner contre qui vas-y dis-nous les New York Knicks c'est ça que je dis les rivalités les Knicks de New York en finale de conférence nouvelle finale de conférence contre les Knicks de New York et devinez New York avec qui Latres Prewel Alain Houston Larry Johnson Pat Ewing c'était vraiment c'était une équipe c'était une équipe de guerriers de ténueux Latres Prewel était arrivée après avoir eu son histoire d'étrangleur mais New York cette année-là sera prêt mon frère New York cette année-là était prêt c'était hors de question que ça se reproduise ils avaient renforcé ce que j'ai dit ils avaient même pris Dennis Scott à Orlando le tireur Marcus Camby était arrivé était là Kurt Thomas et tout donc cette année-là New York ne va laisser aucune chance aux Pacers ils vont éliminer et ils vont aller perdre une nouvelle finale c'était la dernière chance de Pat Ewing on le verra dans l'épopée de New York ils vont perdre cette finale en 99 face aux Spurs de David Robinson et de Tim Duncan donc mais ils ont remarqué quoi ils ont maintenant des joueurs prometteurs qui sont là Jalen Rose est arrivé on a dit le nom Austin Crochier des jeunes comme ça qui vont avoir un espoir Régime Miller on se demande s'il ne doit pas être tradé il y a même des pistes qui le mettent dans sa ville natale aux Lakers qui sont en train de grandir mais Régime Miller va insister il va rester on va dire qu'il reste une fois de plus et année 2000 maintenant la saison 149-2000 ils vont finir à 56 victoires très bon bilan et ils vont arriver encore en finale de conférence contre qui ? contre les New York Knicks encore et toujours l'équipe des Knicks de New York c'est incroyable on peut dire que c'est comme une malédiction qu'ils ont colère pour ce que c'est de New York oui et tu vois en demi le truc c'est que les gens ne comprennent pas quand on parle de conférence S de cette période là le niveau de compétitivité de cette conférence il y avait et on oublie de parler de la rivalité New York se tapait les Pacers mais New York on l'avait la semaine dernière avait d'abord à éliminer le Miami Heat de Alonzo Morning et des autres avant d'arriver encore contre les Pacers c'était pas simple c'est à dire que tu sortais d'une série sans compter qu'il y avait les Milwaukee Bucks de Sam Castle Glenn Robinson et autres c'était pas simple donc à un moment donné tu avais étape par étape et il y avait les Sixers d'Alan Iverson qui arrivaient et de Dikembe Mutombo c'était un niveau de compétitivité largement au dessus de ce qu'on voit maintenant maintenant comme tu l'as dit tout à l'heure et on le disait sur la radio avec le système d'argent et d'échange qui se passe et de transfert l'année prochaine la conférence Est sera relevée cette année c'était un peu mieux grâce aux Toronto Raptors et aux Hawks un peu mais c'est pas ça c'est toujours pas ça c'est toujours pas ça mais l'année prochaine vu le niveau c'est aussi les blessures les épargnes parce que tout le monde sait la blessure de Paul George et de Derek Rose a raffaibli le niveau de la conférence Est ces deux joueurs depuis 2011-12 seraient restés en santé on aurait eu chaque année des duels entre le Heat les Pacers et les Bulls et après les Cavs aussi donc on aurait eu vraiment ça mais les blessures ont fait que les équipes ont été décimées donc là pour revenir à nos oignons les voilà qui tombent à nouveau sur New York en 2000 et il se passe quoi cette fois-ci maintenant ils vont passer cette fois-ci en 6 matchs aussi ils ne vont même pas perdre le temps sur un 7ème match et nous voilà en finale NBA Régis Miller va jouer sa finale NBA enfin deux ans après que Jordan ait arrêté il a d'abord fait 99 mais il a joué un nombre incalculable de finale de conférence les gens ne imaginent même pas comme le mérite de ce joueur qu'on appelle Régis Miller et il aurait pu aller chez les Lakers à un moment donné quand les Lakers sont recrutés des Glenn Rice et tout le reste il aurait baissé il serait parti prendre son titre ça c'est clair et net mais il a dit je reste et il a joué sa finale NBA sauf que les Lakers étaient trop forts cette année-là les Lakers étaient trop forts Shaquille O'Neill aussi sortait de 4 ans d'élimination à Los Angeles Kobe Bryant était dans son année où il était enfin au-dessus il était encore jeune mais la saison 1999-2000 il avait enfin passé la barre je pense des 22-23 points de moyenne et il avait un apport très signifiant et là ils vont monter sur eux ils vont monter sur eux mais surtout grâce à un Game 5 de mémoire ce Game 5 qui va tout changer pour les Pacers parce que les Pacers dans ce Game 5 ont l'occasion sur leur paquet à deux partout de passer devant les Lakers ils ont l'occasion parce que tu te rappelles les séries avant c'était 2-3-2 les 2 à 10 missiles 3 à l'extérieur et 2 donc les Lakers mènent 2-0 les Pacers reviennent à 2 partout le Game 5 Shaquille O'Neill prend sa 6ème faute dans les prolongations dans l'overtime donc les Pacers se disent il n'y a plus Shaquille O'Neill Rick Smith avait souffert il a pris des in your face dans tous les sens mais ils se disent qu'ils ont l'occasion mais Kobe Bryant va se relever se révéler au monde entier comme un joueur clutch ce jour-là c'est la première fois que le monde entier va dire Kobe Bryant c'est peut-être le prochain Jordan il va porter l'équipe marquer tous les points des Lakers lors de ses prolongations tous les points je dis bien tous les points des Lakers il va les mettre possession sur possession il va faire que tout le banc des Lakers prenne la serviette y compris Shaq pour le supporter donner lui il va mettre et c'est un truc invraisemblable je jure ici je supportais les Pacers moi cette période-là ouais et j'avais j'avais failli pleurer parce que je meurs je me disais voilà un gamin de 20 ans qui est en train de taper une équipe que je vois parce que ce Game 5 était la clé ouais les Pacers pouvaient repartir à Los Angeles en menant 3-2 mais là Game 5 les Lakers gagnent sur le parquet d'Indianapolis et vont terminer la série chez eux en 6 matchs donc on s'est posé la question on s'est posé la question Régime Miller qu'est-ce qu'il en devient mais Régime Miller décide de rester parce que Chris Mullen part Mark Jackson part mais Dale Davis part mais arrive un pivot que Portland n'aurait jamais dû laisser partir German O'Neal German O'Neal arrive et on convainc Régime Miller de rester en lui disant regarde le petit qui vient là tu viens de jouer une finale avec lui tu peux encore avec lui tu peux encore donc Régime Miller décide de rester une fois de plus il décide de rester une fois de plus allez savoir pourquoi mais parce que voilà quelqu'un comme on disait c'était un titre qui lui tendait les bras s'il partait mais il décide de rester parce que il y a German O'Neal très bon espoir qui qui arrive et donc mais la mayonnaise ne va pas prendre directement la mayonnaise ne va pas prendre directement malheureusement pour eux et je pense que cette année là il faudrait que je me rappelle un petit peu cette année là ils vont être éliminés par les Sixers je pense oui les playoffs ils vont être ballés c'est l'année de Iverson c'est l'année de Iverson au premier tour ils vont être éliminés rapidement je pense c'est aussi l'année où Isaiah Thomas un autre enfant du pays a coaché les il a pris les rênes du coaching parce que Larry Bird a quitté le banc il est devenu président des opérations un truc comme ça et là il a laissé la place à Iverson notre enfant du pays et ils vont être ballés au premier tour Iverson était en mission c'était vraiment la période cette année là personne n'allait empêcher Alan Iverson Vince Carter Raffaï on l'a empêché mais personne n'allait empêcher Alan Iverson d'aller en finale NBA les cœurs et au sortir de cette élimination quelques changements mais ils vont rappeler des gens intéressants comme Kevin Oli qui vont arriver Carlos Rodgers Carlos Rodgers le poste 4 imposant ils vont ils vont ramener Jamal Tinsley Jamal Tinsley le meneur fou et surtout aussi et le plus important pour eux Brad Miller Ron Artest ouais Brad Miller et Ron Artest vont arriver ils ont un défenseur ils ont une teigne dedans qui fait le sale boulot et derrière il y a Jalen Rose en 4 donc t'imagines un peu le 5 on se demandait même est-ce que Régime Miller ne doit pas être remplaçant parce que Jalen Rose était dans un moins 2 mais il a joué meneur parce que Travis Best est partie au bord et ils ont Ron Artest plus Brad Miller donc cette année-là 2002 parce que je vais arrêter cette épopée en 2003-4 parce qu'à un moment donné non 2004-5 tu te rappelles l'année où ils ont eu cette suspension cette fameuse bagarre que c'était l'année de 2005 ou 2004 où c'était leur année une fois de plus mais on en parle je vais aller rapidement là maintenant cette année-là il change mais il y a une révolution dans la conférence est il y a de nouvelles équipes comme les New Jersey Next de Jason Kidd qui prennent du galon et malheureusement ces Nets vont éliminer cette équipe qui est en construction en plein changement ils ont modifié beaucoup de joueurs comme je le disais donc la saison suivante 2002-2003 là on est déjà en 2003 il y a eu des problèmes Djaman O'Neill ils ont compris pourquoi Portland ne le voulait plus Djaman Tisley ça a commencé à avoir Ron Artest et ses fautes et ses fautes et ses fautes techniques et les suspensions ils ne vont gagner que 48 victoires et ils vont quand même tomber sur les Celtics de Boston au premier tour on s'est dit bon ils vont les balayer mais non Paul Peace et Antoine Walker vont sortir le grand jeu en play-off éliminé au premier tour surprise ils sont sortis donc la saison suivante maintenant 2003 2004 ils ont réussi à garder Reggie Miller et Djaman O'Neill et donc ils vont rajouter des joueurs donc Isaac Thomas est remplacé déjà par Rick Carlisle on se rappelle Rick Carlisle qui est jusqu'à présent un des coachs ouais donc ils vont réussir à ramener je pense Scott Pollard on se rappelle le Scott Pollard je pense c'est l'année là que Scott Pollard vient et l'homme qu'on appelle Stephen Jackson Stephen Jackson arrive aussi et là directement ils vont faire 61 victoires ce truc mythique en fait les gens quand je dis la barre mythique parce que en NBA il faut que les gens le comprennent 60 victoires t'assurent pratiquement l'avantage du terrain tous les play-offs ceux qui faisaient un peu plus dans les 60 en montant il faut vraiment avoir une équipe qui a fait plus que toi pour que ce n'est qu'en finale de conférence en général que cette équipe là tu n'auras pas l'avantage mais sinon en général tu as l'avantage du terrain jusqu'en finale de conférence et c'est cette année là aussi que Ron Artest va être élu meilleur défenseur de la ligue donc ils vont retomber encore sur les Celtics ils vont balayer les Celtics et ils vont balayer le hit et finale de conférence mémorable 2003-2004 contre les Pistons de Détroit finale de conférence les gens quand je parle de cette je parle en fait je voulais absolument arriver à cet épisode parce que c'est le début de ce qui va se passer la saison suivante une petite rivalité qui va être atténuée par la NBA par des suspensions mais cette finale de conférence entre les Pistons de Détroit avec des joueurs durs des Wallace des Hamilton des Billups et tout Détroit va passer cette finale de conférence mais il y a une rancune qui naît de cette confrontation il y a une rancune qui naît de cette confrontation et c'est cette rancune qui va faire rappel toi d'abord la première quand les Bulls avaient éliminé en 96 les Pistons à son finale de conférence tout le monde se disait que l'année suivante non non plutôt 95 plutôt parce que 96 les Bulls avaient perdu mais c'est là au régime ils se blessent à l'oeil et tout le monde voyait qu'eux ils pouvaient éliminer les Bulls mais l'année saison suivante ils revenaient plus fort les Pistons on se disait là c'est pareil ils vont être éliminés en finale de conférence contre les Bulls contre les Pistons mais la saison suivante tout le monde va en faire le favori parce que vu la visionnémie de leur équipe mais malheureusement malheureusement il va se passer ce que toute la planète entière a vu et se rappelle cette saison le 19 novembre je pense le 2004 déplacement au Palace d'Auburn Hills depuis la finale ils n'étaient pas revenus et là le public siffle le public est très hostile et là bagarre parce que entre Ben Wallace et Ron Arthès déjà ils se cherchaient la bagarre générale et la bagarre générale et qui va donner une suspension parce que des mecs comme Jermaine O'Neill et leur tension Stephen Jackson c'était des gars ténu ils vont tomber dans le piège et c'est eux qui vont le plus morpher c'est eux qui vont le plus morfler les trois en ont un peu morflé aussi mais c'est eux parce que cette année leur équipe franchement ceux qui veulent voir pourquoi on dit que c'était les favoris peut-être à ce moment-là l'équipe des Pacers d'Indiana de cette année était parmi les favoris de la NBA en tout cas pour accéder en finale NBA et c'était la dernière année de Régis Miller et ils faisaient une bonne saison quand même mais ils avaient Meta World Peace c'est-à-dire excusez-moi Ron Artest Ron Artest Thomas Tinsley Scott Pollard Jermaine O'Neill Régis Miller James Jones ceux qui ne savaient pas James Jones était là il y avait Fred Jones c'est-à-dire le Fred Jones aussi qui décollait comme ça il y avait Jeff Foster l'homme de devoir un pivot de devoir Dale Davis il était encore là Austin Crocher ils avaient un effectif vraiment paré pour partir au bout ils étaient en mission pour se venger l'année suivante Rick Carlisle avait fait une mission de ça mais malheureusement truc de fou la bagarre cette bagarre qui a suspendu l'équipe et qui va les punir tout bêtement qui va les punir tout bêtement avec les matchs de suspension ils ne vont pas avoir l'avantage du terrain et ça va se matérialiser comment Reggie Miller Vieillot va devoir prendre les choses en moins celui par qui ça a commencé et Dale Davis à son retour va aider mais premier tour contre Boston une fois de plus c'est une petite rivalité ça qui se créait mais toujours vers le premier tour Boston ils vont gagner au septième match par Reggie Miller encore qui va faire une grosse série mais devine alors qui ils rencontrent en demi-finale de conférence voilà pourquoi ça a été atténué ça a été atténué par cette bagarre parce qu'il retombe sur les pistons de Détroit il retombe à nouveau sur les pistons de Détroit en demi-finale mais l'histoire de la bagarre et les suspensions a fait que ça nous a retiré une nouvelle rivalité qu'on aurait pu voir pendant quelques années ouais ça a été plus calme déjà les gens faisaient attention c'était assez piteux on s'attendait vraiment à une vengeance là mais les pistons vont passer en six matchs le dernier match la beauté du truc Reggie Miller finit avec ses 27 points il a tout donné 18 ans dans la même franchise le numéro 31 et voilà le duel de la semaine c'est lui contre Ray Allen parce que Ray Allen c'est le premier tirant le plus prolifique à trois points parce qu'il a dit le deuxième tirant le plus prolifique de l'histoire c'est Reggie Miller mais Reggie Miller a eu à moins de moins de durée en carrière je veux dire il a eu moins de changements d'équipe et tout il est resté dans la même team donc voilà cette épopée que je voulais raconter comment ils ont fabriqué cette franchise quand on a décidé de parler des Pacers certains pouvaient se demander pourquoi les Pacers pas d'autres parce qu'on n'a pas de souvenirs à part ceux qui ont connu la finale contre les Lakers mais ils se sont fait taper assez lamentablement mais ceux qui avaient vraiment vu cette finale jusqu'au Game 5 avaient pu constater qu'à 2-2 les Lakers n'étaient pas voilà donc c'était chaud quand même c'était pas comme s'ils se sont fait laminer comme Sixers un an après ils ont pas fait laminer 4-1 mais eux ils ont fait 4-2 mais ils avaient l'occasion quand tu as des prolongations où il n'y a pas Shaquille O'Neal normalement tu dois gagner le match mais ils n'avaient pas prévu Kobe Bryant ce jour-là et c'est l'un des regrets Régime Miller ce TNT il l'a dit ce Game 5 les prolongations Shaquille O'Neal qui sort pour 6 fautes ils doivent le gagner et lui il allait jouer au moins un Game 6 voire un Game 7 chez lui à Los Angeles chez lui avec toute la famille son public de UCLA parce qu'il était autant aimé que les joueurs de Los Angeles là-bas c'était chez lui donc il rêvait d'un Game 7 ou d'un Game 6 chez lui un game pour gagner un titre donc des regrets ils ont joué et si les gens se rappellent un nombre incalculable de finale de conférence et une épopée avec une des plus grosses rivalités de l'histoire du basket entre les Pacers et New York Diana Pacers et les New York Knicks on n'a pas parlé j'ai évité de parler même des bagarres avec John Starks il a fait péter les plans à John Starks combien de fois il y a tellement à dire il y a tellement choses à dire mais c'est une vraie c'est une vraie épopée d'une équipe qui a qui a construit autour d'un joueur et on a vu son départ en 2005 son arrêt l'équipe n'a pas une suite extraordinaire jusqu'à l'arrivée plus tard d'Annie Granger par la suite et tout mais l'épopée des Indiana Pacers de Reggie Miller est très passionnante à regarder ceux qui veulent aller regarder sur Youtube ou sur internet ils verront un petit peu les images de ce que on a essayé de raconter aujourd'hui non mais c'était exceptionnel très très intéressant cette épopée des Pacers d'Indiana et de la légende de Reggie Miller sur Radio Off Basket donc non seulement avant je leur dirais même de réécouter le talk show et de mettre des images de Youtube parce que vu comment tu racontes c'est vraiment bien donc très très intéressant cette rubrique du Dock One Piece sur la franchise cette franchise légendaire des Pacers d'Indiana et de ce joueur fantastique qu'a été donc Reggie Miller oui tu m'entends Doc ça te plaît allo j'entends plus très bien là là c'est bon alors Doc il y a des petites coupures chez moi ça vient peut-être de chez moi j'ai des petites coupures parce que sur le direct il n'y a pas de soucis le direct il n'y a pas de problème donc on est arrivé à la fin de ce talk show ce 29ème épisode de votre No Limits Basket Doc tu m'entends ? oui un peu mal mais ça va ah ok ça va être un petit souci de connexion donc on est arrivé à la fin de ce talk show effectivement voilà et on va donner rendez-vous on va donner rendez-vous à nos auditeurs pour la prochaine émission de cette radio off basket ce sera dès demain 21h30 GMT Flash Basket Flash Basket dès demain 21h30 GMT avec Vivien Pouibanga mon partenaire d'Ale Off Café qui sera sur le parquet de la radio off pour demain et puis voilà donc bien entendu on aura les rediffusions de Best of les Best of de la radio le week-end et bien entendu on rattaquera la semaine bien entendu mardi avec le match des auditeurs et le débat le débat qui va nous opposer sur le parquet de la radio off oui tu m'entends le doc ça coupe encore ça coupe allo tu m'entends oui je t'entends bien et toi allo allo j'entends plus rien là le doc qui a un petit souci avec sa connexion alors alors le doc qui a un petit souci apparemment avec sa connexion on va ouais je t'entends je t'entends oui là je t'entends bien moi je t'entends très très bien ça coupe chez toi apparemment mais chez moi c'est très bien là ça coupe ouais c'est chez toi que ça coupe j'ai pas de de soucis à mon niveau de toute façon on arrive à la fin du doc show on arrive à la fin on arrive à la fin du doc show alors le doc qui a un petit souci avec avec sa connexion je vais je vais je vais je vais le rappeler alors le doc comme je vous l'ai dit le doc il y a un petit souci avec avec sa avec sa connexion alors j'essaie de le rappeler j'essaie de le rappeler pour qu'il puisse au moins vous dire au revoir le doc est-ce que tu m'entends oui là je t'entends ah là c'est beaucoup mieux donc voilà donc on va dire on va dire au revoir aux auditeurs ça ne coupe je voulais juste le dire vas-y vas-y le doc ouais je voulais juste te dire que bon ça fait deux fois trois fois qu'on parle des franchises un peu lointaines la semaine prochaine plutôt on va essayer vite fait pour revenir un peu plus récemment de parler des Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki Dirk Nowitzki ok ok ça c'est un super programme pour les fans des Mavericks qui vont en apprendre un peu plus sur leur sur cette franchise donc on va dire au revoir aux auditeurs ok merci à tous qui nous ont écouté n'oubliez pas les podcasts vous êtes sur la première radio web au monde donc la première radio de basket web au monde donc n'hésitez pas à donner vos idées venez participer parce que c'est la radio des auditeurs c'est tout simplement pour ça que c'est la numéro 1 c'est clair c'est clair c'est clair prochain rendez-vous de la radio en basket dès demain 21h30 pour votre flash basket on dirait que le parquet de la radio elle est le DockNP tu passes une bonne soirée mon frère une bonne nuit et on se dit à la prochaine merci très bonne nuit ciao ciao mon frère bye bye ciao 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 vous êtes fan de basket vous avez toujours rêvé vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori ça se passe uniquement sur radio off basket la radio numéro 1 pour tous les fans francophones de basket à travers le monde une première sur le marché francophone radio radio off basket une radio exclusivement dédiée à votre sport favori participez en direct avec votre compte skype réagissez sur twitter avec le hashtag radio off basket saisissez vos commentaires en direct sur notre page facebook une seule adresse radio off point net parlement parlement la radio parlement 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501